Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut rapidement mettre en forme un texte pour des élèves qui présentent des difficultés de lecture. Je pense ici notamment aux élèves dyslexiques. Nous allons prendre ici un texte issu d'internet, un texte à visée scientifique, sur par exemple les fourmis. Je vais récupérer ce texte. On va le copier et on va le coller ici, en veillant à prendre l'option texte non formaté, comme ceci. Ensuite, on va sélectionner l'ensemble du texte en faisant CTRL A. On va lui appliquer la police Open dyslexique. Et maintenant, nous allons, avec l'extension lire couleurs, mettre les syllabes de couleurs différentes, afin que l'élève puisse les distinguer. Nous allons espacer les mots, horizontalement. Nous allons espacer aussi les lignes, verticalement. Et nous allons aussi augmenter l'intervalle de 2, comme ceci. Pourquoi tous ces aménagements ? Parce que les élèves dyslexiques ont tendance, par exemple, à confondre les lignes et ont des difficultés à identifier les différents mots. Donc, ces petites astuces vont grandement aider l'élève dyslexique à déchiffrer le texte et accéder au sens. On peut également rajouter, ici, parmi les outils, la numérotation des lignes. Donc, par exemple, toutes les 5 ou toutes les, par exemple, toutes les 2 lignes, comme ceci. Voilà. Alors, ici, on pourra supprimer certains paragraphes. Alors, effectivement, un texte pour un élève dyslexique va prendre beaucoup plus de place. Mais comme ces élèves sont peu nombreux en classe, eh bien, cela vaut le coup de préparer le texte. Il est également possible de lire une partie du texte avec l'extension PICAVOX. Par exemple, on peut convenir avec l'élève que, par exemple, à partir de ce paragraphe, par exemple, il pourra lire à l'aide de la synthèse vocale. La fournie est un des rares insectes vivant en colonie organisée, les fourmilières. Ce sont des insectes sociaux qui dépendent les uns des autres et ne peuvent survivre seuls. Voilà. Donc, si on veut éviter que l'élève ait la tentation de lire tout le texte avec la synthèse vocale, eh bien, on peut transformer une partie du texte en image. Comment est-ce que l'on fait ? Eh bien, on utilise une capture d'écran, comme ceci. Vous voyez, je vais récupérer ce texte et je vais le mettre en mode image, comme ceci. Maintenant, vous voyez, si j'ajoute ici une autre page, si je colle mon texte, eh bien, ce texte est une image et ne peut plus être lu maintenant avec la synthèse vocale. Voilà. À bientôt pour un autre tuto.